Générique Ah non ! Non ! Non ! Non ! Je regrette d'avoir fait incroyable talent. Ça a beaucoup trop changé ma vie. Je ne galère plus pour pécho. Avant, pour pécho, j'avais mon arme secrète, la pitié. Maintenant, j'ai Instagram. En un mois, j'ai reçu 47 demandes de mariage. J'ai l'impression d'être un footballeur. Sauf que moi, j'arrive à m'exprimer. Je suis comme un clip de Shime. Visuellement, c'est correct, mais c'est mieux sans le son. À cause de la médiatisation, je ne trouve plus de travail. Alors, j'ai tenté des activités illégales. J'ai fait un braquage. Mais avant de dire « hold up », les flics étaient déjà là. J'ai fait dealer. Je n'ai jamais rien vendu. Quand ils me voyaient, ils pensaient déjà être défoncés. Alors, j'ai dû faire d'autres émissions télé. J'ai fait marier au premier regard. Je me suis retrouvé divorcé à la première parole. J'ai même fait « l'amour est dans le prêt ». Ils ne l'ont jamais diffusé. Entre les agriculteurs et moi, il y avait trop de sous-titres. Maintenant, je suis devenu le porte-parole des bègues. Mes porte-parole des bègues, c'est presque un oxymor. comme la gastronomie anglaise ou l'humour d'Eric Antoine. Eric Antoine m'a proposé un tour de magie pour m'enlever mon bé... Éric, c'est gentil, mais non, merci. Ce n'est pas un handicap, c'est ma particularité. Et j'en ai fait un don. Et sans lui, je ne serai jamais là devant vous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Si j'avais un autre Golden Boy, je te le redonnerais maintenant. Il n'y a pas d'autre chose. Tu m'émeux, tu me fais rire et tu m'émeux. Et je dois dire que tu as quand même dit oxymor. Ce qui, pour un bec, c'est comme mettre un mot contre Tribble Scrabble. C'est une folie. Valentin, bravo, merci de ta présence. Tu es la découverte de cette année pour moi. Bravo, bravo, Valentin. Je suis tellement content que Eric t'ait donné le Golden Boy. J'avais envie de t'en donner un autre aujourd'hui. Tu as des couilles. Tu es allé dans des places dangereuses. Live, en direct, sur M6 en ce moment. Des terrains dangereux, des terrains dangereux. Et tu as réussi à nous faire rire avec ça. Tu avais une blague sur les footballeurs, sur Shime, sur Eric. Et puis, à la fin, tu nous as touchés aussi. Donc, c'est rare de voir un numéro comme ça. Un numéro aussi bien construit. Un numéro qui est drôle, puis en même temps touchant. Bravo, Valentin. Bravo. Merci à vous. Valentin, tu es aussi très émouvant. Tu sais, mais tu es très drôle, tu es très émouvant. Tu es là pour montrer que ce qu'on prend pour de la faiblesse, c'est souvent une grande force. Tu en as fait de ta force, en tout cas. Je crois qu'il n'y a plus beaucoup de personnes intelligentes et équipées de cerveaux qui oseront se moquer des bègues aujourd'hui. Grâce à toi, c'est vrai que tu es un porte-parole. On est très fiers de toi. Valentin, sais-tu toute la lumière qu'il y a en toi ? Tu l'avais déjà la dernière fois. Effectivement, il semblerait que ton passage devant nous est encore propulsé plus loin dans ton aventure à toi. Tu es un grand, grand monsieur. Merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous. Bravo, Valentin. Mais dis-moi, j'ai entendu là. J'étais là. Tu as fait une blague sur les footballeurs, c'est ça ? Ben oui, David et toi, il me semble que tu as dû plus présenter des missions que ma marque dès des débuts. Ça, c'est rigolo ! Ça, c'est rigolo ! Je te retrouve en backstage en 5 minutes. Tu m'attends d'or ! Tu m'attends d'or ! Tu m'attends d'or ! Tu m'attends d'or ! Merci.